La question de l'amnestie, ça je réponds un peu à Birama, une amnestie c'est une loi, elle s'accorde pas une loi, et l'amnestie devrait concerner l'effacement d'un délit pour rétroactivement l'éploie amnée, défendre quoi, loi de l'effacement, ce sont des faits qu'on amnestie, et c'est une loi de l'Assemblée nationale qui doit être à l'origine de l'amnestie. Alors, à différence de la grâce, qui est une prérogative du chef de l'État, une prérogative constitutionnelle, moi, am droit de grâce. La grâce n'a pas une loi, ce qui est concerné par la grâce, il faut pouvoir le demander, soit directement, soit à l'idée de ses avocats ou de ses représentants. Donc, demander au président, examiner quoi, et après, libre à lui de l'accorder ou de ne pas l'accorder. Et la grâce ne joue que pour l'avenir, nous d'aimer rétroactivement. Mme Toukidou, nous avons fait la grâce de l'effacement. Mais il peut faire que pour 5 ans, le président, il a fait 1 an, il a fait 1 an de l'accorder. Il peut faire que pour 5 ans, il a fait la grâce de l'accorder. C'est la grâce de l'effacement. Mais l'effacement, c'est pour l'avenir. Amnesty, c'est rétro-agir. Même si le juge est là, la loi d'amnesty peut intervenir. Même avant le jugement. Donc, pendant que vous êtes en phase d'instruction, il s'est dit, là, défon, défon, à charge, à décharge, il y a une période de bambi, il y a une amnesty des faits. Et à ce moment-là, rétroactivement, les agir, donc l'effacement, 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 l'effacement. On remet les compteurs à 0. Voilà. Ok.